Merci, j'aime beaucoup. Sey, vous donne tout de suite le sourire pour nous parler d'un sport un peu rude. On a l'habitude de voir des hommes s'affronter et parmi lesquels il y a exactement... J'ai deviné, je ne savais pas. Ok sur glace, attention. Je vous dis qu'heureusement qu'il y a des protections. Pour avoir tenté de pratiquer, c'est parfois violent. Et pourtant, il y a une jolie jeune fille qui joue avec les hommes. Oui, elle s'appelle Charlotte Cajigos, elle a 20 ans. Elle est gardienne remplaçante des dracars, les dracars... À Caen. À Caen, exactement, bravo Laurent. Les dracars, c'est une équipe de hockey sur glace masculine de D1. C'est un sport du haut niveau. On est vraiment dans l'antichambre de l'élite du hockey sur glace. Alors, ce n'est pas rare en hockey sur glace qu'une fille joue dans une équipe de garçons. Ça arrive même très souvent. Par contre, ce qui est rarissime, c'est pour ça que Charlotte Cajigos... C'est rare en sport en général. C'est rare dans le sport d'être une fille dans une équipe professionnelle, comme les dracars de Caen. Alors le hockey, vous l'avez dit, Laurent, c'est un sport dans l'imaginaire collectif. Nord-américain, un petit peu violent, on pense à un sport de contact, un peu comme le rugby. Un peu contact, oui. C'est un peu contact. Voilà, les petits coups de crosse. C'est rapide, oui. Il faut savoir que le palais qui fait seulement 150 grammes, il peut aller jusqu'à 180 km heure. Oui, fastoche. Voilà, donc Charlotte Cajigos, 20 ans, elle a fait ses gammes. Oui, et puis il faut les arrêter. Donc elle, elle est gardienne remplaçante. Nous l'avons rencontrée à Caen, dans son FIF, lors d'un entraînement. C'était juste avant la reprise du championnat qui a eu lieu samedi dernier. Regardez. Charotte, t'as un vestiaire pour toi toute seule. Oui, mais il y a tout, il y a tout ce qu'il faut. Je peux mettre de la musique. Je suis toute seule dans mon vestiaire, mais c'est ce qui me manque le plus, la vie de vestiaire. Après, voilà, c'est comme ça. C'est la contrainte de jouer avec les garçons. C'est souvent. C'est lourd en termes de poids, tes protections ? Je pense qu'on est entre 8 et 12 kilos en tout. Là, on va aller rejoindre les garçons pour le meeting d'avant-entraînement. Les garçons, cette semaine, c'est les débuts du championnat. Ça fait un moment qu'on attend ça. Donc là, j'attends de vous, toute la semaine, de préparer ça sérieusement. D'accord ? Charmette qui attire régulièrement les caméras comme ça, est-ce que c'est pas gênant dans la vie de groupe ? On est content pour elle. C'est toujours bien d'avoir une fille qui réussit dans notre sport. Ça nous pousse aussi à bien travailler, du coup, vu qu'il y a des caméras derrière. Allez, c'est parti ! Comment on s'oriente quand on est une fille sur le hockey sur glace ? Ça a été tout simplement en suivant mon grand frère. Tous les mercredis, mes parents l'amenaient à la patinoire et je me suis retrouvée à vouloir tester l'école de glace. Donc c'est vrai que quand mes parents m'ont mis à l'école de glace, ils n'avaient pas forcément l'objectif que je finisse à faire du hockey sur glace, mais plutôt du patinage artistique. Les garçons ont été très accueillants. Ils sont super sympas avec moi. Je pense que je suis un peu comme leur petite sœur. Ils adorent me charrier. C'est vraiment mes potes. C'est un peu mes copines aussi. Physiquement, elle est très puissante au niveau des jambes. C'est vraiment une combattante. Elle lâche vraiment jamais rien. Elle ne se démoralise pas. Elle est dans notre groupe. Elle a gagné sa place. Et les garçons sont avec elle comme n'importe quel coéquipier. Maintenant, elle a aussi beaucoup de travail. Elle n'a que 20 ans. Donc elle a aussi une marge de progression. Et le fait de s'entraîner avec nous lui apporte ça. Alors Charlotte, cet entraînement, on ne s'épargne pas. Non, c'était un bon entraînement. J'étais la seule gardienne. Normalement, on est deux gardiens. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu plus de shoot que d'habitude. Vu que tous les joueurs passaient sur moi. Mais c'est bien. Ça me fait travailler dans différents états de fatigue. Et c'est ce qui me permet de progresser. Mon avenir, pour le moment, je le vois en équipe de France féminine senior. Et après, pourquoi pas à long terme les Jeux Olympiques. Donc on verra ce qu'on réserve la suite. Et donc, Andrea, est-ce qu'on a une bonne nouvelle ou pas pour Charlotte ? Eh oui, on vient de la prendre. Elle a été sélectionnée avec l'équipe de France féminine pour un stage dès la semaine prochaine du côté de Dunkerque. Parce qu'il faut se rappeler, et Charlotte le disait dans le sujet, l'un de ses objectifs ultimes, c'est quand même les Jeux Olympiques d'hiver en 2022 en Chine. Sachant qu'aucune équipe française de hockey sur glace féminine n'a jusque-là participé à des Jeux Olympiques. Donc ce serait vraiment le moment pour elle. Charlotte qui mène aussi de front ses études de stade pour devenir prof de sport. On ne doute pas qu'elle pourrait devenir une des figures de son sport très bientôt. Non, non, mais ça ne m'étonne pas. Et c'est tant mieux pour elle. Et puis c'est chouette, je trouve que c'est un beau symbole de venir donner un coup de main aux garçons. Oui, c'est bien. Dans ce sens-là, c'est très bien. C'est bien dit. On leur donne un coup de main, tiens. Allez, et puis pas n'importe où, dans les cages. Merci beaucoup.